Salut à tous, bienvenue à édition 62. À Haïti Culture, le comité organisateur du comité du Festival des Arts de la Caraïbe, dresse un bilan satisfaisant du déroulement des festivités. Cette manifestation socioculturelle se poursuit sans incident majeur. Soutient le directeur événementiel de la Carifesta, selon Georges Siméon. Deux légers changements ont été opérés au niveau de la programmation pour la journée du 25 août. Georges Siméon est au micro de Jean-Allens Macajou. Le 25 août, c'est la question de la pluie qui est faite pour le premier jour et nous reprogrammions tous les artistes dans la même location. Comme par exemple, j'ai dit qu'on a annoncé, nous nous reprogrammions par rapport à la programmation artistique du groupe. Chaque groupe a plusieurs programmations, on a plusieurs endroits en même temps. Comme par exemple, j'ai dit qu'il y a un Wesley qui représente le Canada, qui était supposé performer le 22 dernier dans le kiosque, qui n'est pas de café à cause de la pluie. Nous reprogrammions le joli dans le kiosque. Chaque exposant a un espace. Chaque exposant doit faire un travail pour le kiosque. Il faut faire attention aux exposants qui sont des artistes là-dedans parce qu'ils font une rotation d'artisans. C'est-à-dire qu'il y a des artistes peintres, des artistes sculpteurs qui viennent pour jouer ça. Donc c'est jouer ça pour les exposants. Jusqu'à maintenant, le niveau logistique, pour le grand market, ça va très bien. Le gros travail, c'était au niveau sécuritaire pour la porte d'accès, pour l'entrée et tout ça. Nous avons beaucoup de problèmes avec les formels. Il y a de l'eau, il y a de chiche kebab, il y a de boissons qui viennent vendre. C'est ça qu'il y a de la police nationale, pour que les exposants et les vendeurs qui viennent pour vendre nos boissons puissent gérer ça très bien. Le grand market, c'est 50 goudes. Il y a beaucoup de rumeurs qui disent 10 dollars américains. Ce n'est pas vrai, c'est 10 dollars haïtiens. 50 goudes. Le théâtre national, c'est 100 goudes. Le théâtre national, c'est 100 goudes. Le théâtre national, c'est 100 goudes. Le BNE, c'est 100 goudes, à cause de la visite du musée. Carrefour, c'est gratuit. Place Boye, c'est gratuit. Enarte, c'est gratuit. Le panier municipal de Delma, c'est 100 goudes. Le professeur de film, Guadeloupe, Mexique et Guadeloupe, Mexique, Cuba. Et nous gagnons Martine et tout. C'est ça, film ça, en projection. Là, en triomphe, la salle 1. Dossier politique, mobilisation et contestation, c'est la stratégie adoptée par un groupe de candidats aux législatives du Sud-Est qui conteste les résultats du scrutin du 9 août dernier. Regroupé sous l'appellation du mouvement pour libérer le Sud-Est, il exige l'annulation du premier tour des législatives partielles pour le département précité. Ce collectif de candidats s'en est également pris à Pierre-Louis Oppon, président de l'institution électorale. Ces candidats malheureux se prononcent en faveur du renvoi de l'actuel CEP, jugé asservi par le pouvoir en place. Les contestataires menacent d'étensifier leur mouvement de protestation en vue de forcer les conseils électoraux à entendre raison. Ricard Pierre, Diepi Chérubin, Jacques Abraham sont trois candidats au Sénat pour le département du Sud-Est sous les bannières de Petite Dessaline, Kid et Fusion. Ils sont tous au micro de Télé-Galaxie. Jodian, nous-mêmes, nous voulons souligner rapidement une série d'irrégularités qui montrent que le Conseil électoral est un conseil électoral. Reste avec qui bliez que la constitution PIA permet de fonctionner en toute indépendance. C'est seulement la loi sous tête. Uniformité de bulletin, nous voulons garder ça rapidement pour nous. Nous voulons nous mettre en place de la constitution PIA pour PSTK. C'est-à-dire le pays d'Aiti l'homme, on il est des lois. Les Blea Touen, notre pays d'Aiti, nous voulons nous voulons le pouvoir pour nous voter. Et ou tout dit nous, le Conseil Electoral, il n'y a pas de faire l'élection pour PIA, mais il n'y a de faire l'élection pour PHTK, pour les partis qui sont sous pouvoirs, pour les partis qui sont sous pouvoirs, avec un million, avec un million. Deuxième point, c'est la question de comptage de PIA. En garde l'article 158-1, l'article 166, l'article 167. Alors, nous me demandons pour nous compter de PIA et pour nous vérifier la liste d'émangement, parce que quand Joune fait bourrage d'une avec les gens qui ont pris un vote, de vote, il n'y a pas de temps pour écrire le numéro 4 électoral, il n'y a pas de temps pour signer ce qu'on fait et nous vérifier ce qu'on fait. Parce que le monde n'a pas d'écrit, il faut croire. Le monde n'a pas d'écrit. La troisième irrégularité d'absolir, c'est l'accréditation. Accréditation pour les mandataires, accréditation pour l'observateur. Robert O'Ponte dit qu'il reconnaît que l'on fait erreur, l'accréditation a été mal distribué. Le président le conseil électoral a passé tout le pays en bêtise parce qu'il a le corrigé. Le corrigé qui ça? Alors que le décret électoral a l'application stricte, immédiatement viole, c'est viole ou viole le droit tout le monde dans le pays, c'est viole ou viole le droit parti politique, c'est viole ou viole le droit électoral et ça n'est pas de correction. Le président le conseil électoral a prend tout le monde pou bouki. Quatrième point que nou ap touche, c'est annulasyon éleksyon yon nan komune Marigo. On kote ke nou genye 37800 élektèr. Aloske moun yon mette premier nan arrangement ke yon fe pour yon prepare kou d'état électoral yon bezwe prepare sou sud-est nan, yon fe environ 28000 voix, me yon annule yon circonskripsyon yon komune ki geye 37800 élektèr, c'est-à-di ki kapap chavire éleksyon yon bon ou bien yon lot bon. Sa, se artik 235-2.2 d'il, conseil électoral a viole l'artik sa anko. Nou la pou nou di, em vle pote précision sa, ke se pa yon group perdant rekal citron, yon group mauve perdant, paske tout perdant toujwa plenye. Paske gen nan nou ki la, ki sot nan departement sud-est la, ke yon plase en premier position, ke yon plase en deuxième position. Alor ke yon pil moun kitap di, ki rezon det nou, nou mèm si nou mye plase pou n genye éleksyon. Men nou vle rappele gouvernement, nou vle rappele chak citoyen nan peyi sa. Ke departement sud-est aktualman la, se pa senat yon ap chèche, men se chanjman nan departement. Nou pa vle genye yon eleksyon, se pa pozisyon ki interesse nou, si jan nou genye yon, pa permete ke nou debouché sou chanjman departement sud-est la ap chèche a. Nou pa bezén faveur, nou pa chèche faveur. Yon fè nou konen, tre bien. Resultat eleksyon sa pou departement sud-est la, mpansese pou tout peyi ya, se yon aranjman. Aranjman an vle di, se pa vot pep la nou gen la. Yo chita avel nan kep la, yo fè aranjman, tel ke yo fè nou konen, tre bien. Mèkredi soa, lite 11 e di soa, sa nou gen konm rezultat, se pat li mem, yo ta fè aranjman la dan. E dèanye aranjman sa, yo fin fèl a midi, avan jeudi a 5 eur, pou yon prezantè nou aranjman. E lè pou yon prezantèl, yo pey prezantèl. Lè prezidant bay pon de presse, epi l kouri ali. Mwen mwen pense ke lè prezidant opon, fin bay pon de presse la, li kouri ali ya, se te le ton pou l'fin fè valiz li, pou lè ap chèche li ba jwen ni. Mè malheureusement nou e ke, malgre li lalè, e nou tande ke li la toujou. Nou mande ke, pou ke ou mwen, ge onti kras respek pou pep haïsien ya. Pèyi d'Haïti, pap jen malo ken kote, si se mwad eleksyon sa yo nan kontinye fè nan pèyi ya. Se sa kou fè nou mèm, nou vle atir atensyon tout moun, SUDES la ane sa, pren desisyon pou chanje leadership sa nan depatman SUDES la. SUDES pren desisyon pou 2016, pa mèm jak 2015, yo pren desisyon yo pou yo chanje leader sa yo nan depatman. Nan pàti atensyon jounaliste, nan pàti atensyon prezident, nan pàti atensyon premier ministre, nou di, pannan tro lontan, SUDES abandonné, SUDES livré, persone pa vre zye sou nou. Se kom si nou nan depatman SUDES, gen on seri de moun ki gen menm doa de vi e de mò sou nou. El em di sa, nou ka prouvel, gen ban di kafin tire on moun, lal nan prison, yo fè la gil. Di pa an sekret pou person. Men nou determine ane sa, pou ke SUDES pren desisyon l'an mèm. E ke nou di li anko, kep la, pa ban nou, sa yo vle, populasyon SUDES la ap reklame vot yo wa nan eleksyon ki sot pase la. Populasyon wang, lan SUDES, bouke a wansam de pratik. Pratik korupsyon. Pratik de l'impunite. Afè bandi ki pa kapabrete nan prison, paske yo gen senatè kap poteje yo, yo gen konseyè presidant kap poteje yo. Afè l'ekol, se pa moun ki gen kompetens ki pou fèl, se moun ki te patizan, depute, patizan senatè, patizan chef, yo vwoye al fèl l'ekol pou rabi pitit moun. SUDES di l'bouke ak bagay sa yo. Afè chef kap kouri, machin, monte, deson, alo ke problem wout yo rete la, problem dlo rete la, problem semans moun yo pa gen rete la, se chres kap kraze departement rete la, gran bou kap kraze moun nan peyi nan departement rete la, si moun yo pa kajwen université, si moun yo pa kajwen l'ekol rete la, profese l'ekol yo angaje nan program SUGO, ki patouche sen komp alo ke gouvernement ap antre taks chak jou nan apel telefonik nan transferan da ajan, problem sa rete la, departement dil bouke avèk situasyon sa, e nan eleksyon nef out la, yo fèl chwa yo. Yo chwazi moun yo kwen ki enteg, moun yo kwen ki pouwop, ki pouvin senatè nan departement SUDES la. Parle nasyonal, anson ma konsey elektoral la, anson ma gouvernement, vle pran plas moun SUDES, pou se yo mèm ki deside, ki eskap senatè nan departement SUDES la. Depui, senk jou anvi yo, moun nan departement sa akampe, yap mobilize, yap manifeste, pou yo di, konsey elektoral la, pou yo di gouvernement, pou yo di prezidens la. Yo pa dakon, kite se pouwop ki deside, ki eskap chef pou yo, paske sekan misek pral vinyan, si zan misek pral vinyan, se yo mèm, kapant jurel, se pa moun an den pouwop. Depui, anvi yo, senk jou, populasyon an kampé, lap bataille. E bataille lapren de fom, talè a, yè 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 yon kaman la jounaliste, ki temande, passe djepi, pou ki sa, nou pa jous konteste, tan bese e de monte, e pi pou nan tranchè diferan, a traver estans de kont, estans kontansye elektoral yo. E bataille, pou ki sa, departement, chwazi strategi sa. Li chwazi ou strategi, de denonsyasyon, e de kontestasyon. Paske nou gen eksperyans, tan departement. Nou gen eksperyans, konten kontestasyon fèt, e pi moun anda par elektoral la, ak pouvoi, ki te fe arrangement yo, yo pa okipe kontestasyon yo, ki chita sou dekre loi elektoral la, paske se pa la loi a prespekte, se politik kap fèt, pou yo mette moun yo vle, pou vin servi yo, jan ou wè, debatement te reprezanté, nan denye tan yo la. Nou gen de senateur, ki te la, yo te plus ap defon, la presidans, yo te plus ap defon, la primatur, ke yo te ap defon sud-est la, ke yo te ap gade situasyon moun nan sud-est la. yo te plus ap defon l'executif, o le yo te comporte yo comme parlementaire, pou defon et tere pi ya. La séance d'audition des cas de contestation enregistrées au bureau électoral départemental de l'Ouest 1 débute à partir de ce mercredi 26 août 2015, 34 cas seront attendus par les juges électoraux durant les assises, selon le président du bureau électoral départemental de l'Ouest 1, Wally Desence, dans une interview exclusive accordée à Télé Galaxie. Entre temps, le tirage au sort prévu pour ce mardi a été reporté à mercredi matin 9h. Afin savoir, le président du BED de l'Ouest 1, il invite les partis et les candidats qui avaient produit des contestations, à se présenter au BED afin d'assister à cette opération. C'est confirmé que le période de contestation est fermée et qu'actuellement, nous ouvrions une nouvelle étape. Une nouvelle étape, nous comptons déjà l'ensemble de contestations que nous recevons. Nous avons supposé faire le tirage au sort pour nous être capables de dispatcher un dossier dans le souci de transparence jeudi. Mais malheureusement, le problème technique fait que nous ne faisons pas. Nous faisons demain si nous devons. Dans ce sens, nous avons invité tout candidat qui était fait contestation pour nous être capables d'assister à le tirage au sort demain si nous devons. Et encore, ce demain si nous devons tout commencer avec l'audition de différentes contestations que nous devons recevoir. Et dans ce sens, nous avons avisé tous les candidats qui étaient fait contestation pour nous être capables de présenter dans le BED de l'Ouest 1 demain si nous devons à partir de 10h. Bon, on va dire 10h, 9h, parce que 9h est déjà là pour nous être capables d'assister le tirage au sort. Et, séancement, normalement, la séance d'audition a commencé à partir de 10h. Et, a bien plusieurs chambres qui ont travaillé et qui ont travaillé pour nous être capables de vivre à faire dans le meilleur délai. De l'électorat, nous avons parlé de BCED. Nous, même par rapport à la réalité, par nous, par rapport à la quantité de contestation que nous recevons, nous, pour nous être capables de vivre dans le délai normal, nous sommes obligés de faire 3 sections dans le BCED de l'Ouest 1. Mais, ce n'est pas question de la loi. Vous comprenez ? Là, c'est question de par rapport à l'urgence, par rapport à la réalité, qu'on y a BCED de l'Ouest 1 et les diviser en 3 sections, juste pour faciliter la tâche. Et comment, Nakadi, comment Chambio a prostitué ? Nous, Chambio a prostitué déjà, parce que Chambio a prostitué pour étendre contestation qui te gen a rouvoir avec inscription des candidats. C'est toujours même BCED tribunal, même composition sa ou que n'a gardé pour être capable d'étendre dossier qui fait contestation après publication résultat. Tu as invité le président et le président du bureau de l'Ouest 1 et le président de l'Ouest 1 et le président de l'Ouest 1 pour la de 9 et le candidat qui fait contestation. Nous, on a fait tout ça que dépend de nous-mêmes pour être capable de la légale. Le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle Nesmi Maniga a procédé ce mardi 24 août 2015 à l'ouverture de deux journées d'ateliers sur l'importance de l'enseignement préscolaire en Haïti et sur la nécessité de mieux permettre aux enfants de 3 à 5 ans d'avoir droit à un meilleur accompagnement éducatif. À partir de l'année académique 2015-2016, un coup écoulomb unique sera soumis aux 10 000 responsables d'établissements scolaires spécialisés dans l'enseignement de la petite enfance en Haïti. À travers cette initiative, le ministère de l'Éducation entend contribuer à favoriser une adaptation plus efficace de l'école primaire, le rendement scolaire doit impérativement passer par un bon enseignement préscolaire, a-t-il souligné. Nesmi Maniga au micro de Nancy Léni. Le système éducatif du pays d'Haïti son cocaille en pilotage de tes fondations presque pas existait. Pour qui s'arrête comme ça ? C'est parce que en général, toute politique publique qu'on a développée sous éducation. Que ce soit au niveau international, que ce soit au niveau national, paté konnbaye en pile importance à range d'âge 0 à 5 ans. En particulier 3 à 5 ans kote ke en pile pays te konnou toujours décide au frit ou accompagnement en termes de développement équilibré psychomoteur émotionnel affectif ou timounieux avant d'entrer dans l'école primaire l'école fondamentale. Je tiens en pile pays réalisé que c'est pas question de dépasser en pile corps ou capable de gagner bon université bon l'école technique et professionnelle bon secondaire quel que soit l'ajon dépensé dans niveau ça depuis que nous n'ont mal démarré au début millions pas faite pour mettre les millions professeurs qui ont fondamentale secondaire technique et professionnelle universitaire depuis que nous n'ont de kwa joko au début li pa kaba kel que soit le fond fait li trop tard jodien ministère décide nan natrie scolaire 2015-2016 commencé par le commencement nous dit tant vaut l'école tant vaut la nation nous même nous dit tant vaut l'enfant tant vaut l'adulte c'est fort que ministère décide fait jodien le que pendant année scolaire 2015-2016 nan nous décide que tout 10.000 l'école ki ofri éducation prescolaire nous décide rend responsabilité pou que nous rend disponible nan toute l'école sa yo kou ikou l'homme ke ministère li décide mette en oeuvre son kou ikou l'homme unique pou ki sa nou konstate ke an pil nan institusyon kapofri klas prescolaire sa yo yo pa nesesèman konen ki tip d'akompayman yo bay timoun yo e par yo gen yo ki fè timoun nan men kompoze pou entre la dan gen yo ki fè timoun yo pas examen ke gen yo fè timoun doublé klas gen yo men fè graduation alok yo edukasyon prescolaire c'est just yo akkompayman ke no fri timoun nan pou prépare el pou rentrer nan sip fondamental les étudiants de la faculté des sciences expriment leur désaccord par rapport à un ensemble de nouvelles mesures prises par le conseil de direction de la dite faculté comme par exemple ne pas reprendre aucun étudiant ayant fréquenté l'une des entités de l'UPH Emmanuel Montina junior appelle le conseil à revenir sur cette résolution adoptée le 12 octobre de l'année 2014 les étudiants menacent de boycotter la tenue du concours d'admission au sein de la faculté au cas où le conseil d'administration ne reviendrait pas sur sa décision l'Université de Haïti qui recevait l'une d'admission de l'autre faculté depuis l'année passée octobre 2014 il y a résolution que le conseil de l'Université a pris et que nous trouvons injustes nous reconfirmons l'année et nous décidons la décision de l'année nous prenons 200 personnes dans l'année qui resulte 1 année et l'année resulte 2 année donc ça déjà capable de dire qu'il y a imaginé quand ces deux mondes passées vont la deuxième année nous avons l'année qui est environ 230 par 2 année seulement 80 et c'est parce que le taux des élevé ce qui est très élevé nous pensez que ce n'est pas parce que il y a un problème matière dure ou bien tribunal trop bas mais c'est surtout un problème d'adaptation que n'est pas arrivé à gérer la transition de l'école secondaire à l'université qui n'est pas venu pour faire chémère donc l'arrivée là comme subi en routure et passer yon année qui décision les empêchè yon moun ki échwè kapab re-entré nan fakultè sa ke nou kont lorske nou gade ket c'est deux moun ki échwè et ket c'est deux moun ki re-wis moun te de zeman la majorite l'adaptation sorti nan moun ki tap refè deja bon décision se ki salye normalman konsel te réuni le 12 octobre moun kote kyo deside yon moun ki te nan fakulte ki de yon kyo pa pa kyo antre nan ok n nan universite a c'est s yon te fe yon te fe yon te ane den den yon porske po f de si po d kyo d kyo 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 La situation est d'être là, c'est que l'examen de l'application a été fait au moment où l'inscription a été terminée pour l'université. Donc, quand l'examen est terminée, il a été accepté, la faculté des sciences a fait exception du RECSA. Mais il y a une direction qui a été sorti sur notre note, qui dit qu'il a été appliqué. Et normalement, il y a une inscription sur Internet, l'inscription va être validée parce que la faculté a déjà été douée. À présent, un coup d'œil d'actualité internationale. L'exploitation des connexions Internet, effectuée depuis ce téléphone, démontrait en outre qu'Ayoub Al-Kazani avait visionné, alors qu'il se trouvait déjà à bord du Trentalis, un fichier audio YouTube dans lequel un individu exhortait ses fidèles au combat et à la prise des armes au nom du prophète. Ayoub Al-Kazani est actuellement déféré devant un juge. Il devrait être mis en examen, sans doute, dans les prochaines heures. Le procureur a requis lui son placement en détention provisoire. Retour sur cette journée par nos confrères de France 3. Sirènes hurlantes, Ayoub Al-Kazani quitte la DGSI sous haute protection policière. Une information judiciaire pour tentative d'assassinat en lien avec une entreprise terroriste vient d'être ouverte contre lui. Et le procureur de la République l'a confirmé. Le jeune Marocain détenait un véritable arsenal de guerre. Neuf chargeurs garnis de munitions 7.62 dont l'un était engagé dans le fusil d'assaut. Il faut préciser que ces chargeurs contiennent chacun 30 cartouches, que tous ces chargeurs étaient chargés à bloc. Et qu'Al-Kazani disposait donc de 270 munitions de calibre 7.62. Et l'on en sait désormais davantage sur le tireur présumé du Thalys. Passé par l'Espagne où il a été condamné à plusieurs reprises, l'homme de 25 ans a également séjourné, ici, à Aubervilliers. Pendant plusieurs mois, il est employé dans une boutique de téléphonie mobile et n'aura jamais affaire à la justice française. Jusqu'à ce vendredi 21 août, où avant de monter dans le Thalys, armé jusqu'aux dents, il visionne une vidéo djihadiste qui laisse peu de doutes sur ses motivations. Hier, dans le quartier de Molenbeek à Bruxelles, les enquêteurs belges ont perquisitionné le domicile de sa sœur, où il aurait résidé quelques jours avant les faits. Ce soir, cette boulangerie où travaillerait son beau-frère est restée désespérément fermée. Selon ce conseil, les 14 personnes arrêtées, il y en a 13 qui ont été arrêtées dans 5 villes différentes du Maroc et une dans la banlieue sud de Madrid. Alors, elles appartenaient toutes à une même cellule terroriste dont le rôle était de recruter et d'endoctriner des futurs combattants qui seraient envoyés pour combattre dans les zones contrôlées par Daesh, en Irak et en Syrie. Selon des sources de l'antiterrorisme espagnol, voilà ce que l'on sait sur la personne arrêtée dans le sud de Madrid. Il s'agit d'un Marocain de 30 ans qui résidait de façon légale sur le territoire. Il était propriétaire d'un... Il dirigeait, pardon, un cybercafé. Et ce cybercafé lui servait de couverture pour recruter de potentiels djihadistes. Et le ministère de l'Intérieur espagnol a tenu à préciser que les suspects arrêtés prévoyaient de perpétrer des attaques sur le territoire espagnol et sur le territoire marocain. C'était l'un des joyaux de la cité antique de Palmyre, en Syrie. Vieux de 2000 ans, le temple de Balchamine n'est plus qu'un champ de ruines aujourd'hui. Les images de sa destruction dimanche ont été mises en ligne dans la journée par les djihadistes du groupe Etat islamique. Ils occupent depuis trois mois maintenant ce site classé au patrimoine mondial de l'humanité. Ils ont même décapité la semaine dernière son directeur emblématique. L'UNESCO évoque un crime de guerre. La France, elle doit agir au niveau européen et au niveau international, avec humanité, pour ce qui concerne les personnes qui fuient des crises, des guerres, mais également avec fermeté, pour ne pas confondre toutes les migrations. Nous devons répondre aux urgences humanitaires. Il y en a, organiser l'accueil, assumer nos obligations en matière d'asile, mais aussi raccompagner les migrants déboutés et lutter contre toutes les filières criminelles de passeurs. Voilà qui met fin à ce journal. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Restez branchés, la chaîne 62. Sous-titrage Société Radio-Canada